Bonjour, c'est Gobopat, et me voici pour une vidéo de Dungeon Crawl Stone Soup en 0.12, la dernière version qui vient de sortir, et pour l'occasion, j'ai créé un perso, et c'est un Minotaur Fighter, et je vous propose la remontée de l'orbe, donc la toute dernière partie, voici mon équipement, j'ai notamment trouvé le chapeau de l'alchimiste, qui est exceptionnel, avec les Boots of Running, la Clock of Preservation, tout ce qu'il faut, une superbe amulette, résistance mutation, résistance au feu++, herpoise, toutes les Wands qui vont bien, donc j'ai vraiment tout l'équipement qui va, là vous voyez, je suis dans mon stash, alors je fais un premier essai, vous aurez compris, j'ai joué d'abord, et j'enregistre le son après. Je vous montre un peu les items que j'ai trouvés, donc notamment les armes des Maîtres des Enfers, donc Dispater que j'ai tué, dans 10, le sceptre d'Asmodée, il y a l'épée de Cérébof qui suit derrière, donc vous voyez, j'ai tué tout ce beau monde, j'ai fait le tour du contenu endgame, car voici les 15 runes, donc j'ai récolté toutes les runes possibles, c'est une première pour moi, voilà, et on est parti, donc récupérer quelques items qui vont être utiles pour descendre au dernier niveau de Zot, donc on va prendre un petit parchemin de Magic Mapping, histoire de, Faut bien que je m'en serve un moment, on va prendre aussi une potion, je pense, de Force, une potion de Might, qui est ici, voilà, on va, on va prendre encore, qu'est-ce qu'on va aller chercher, on a, vous voyez, un peu de nourriture, un peu de pain, et puis, on est parti, direction Zot 5, donc vous avez vu, je fais le travel automatique, un G majuscule, Z pour Zot, et puis 5, il me propose le chemin le plus court, et vous voyez, à chaque fois, moi, tous les escaliers, je les visite, donc je ne laisse pas d'astérisques, ce qui va m'être utile pour la remontée, tout au moins pour les escaliers gris, donc j'ai tout vidé, il ne me reste plus que Zot 5 à vider, nous y sommes, nous arrivons dans Zot, et on arrive dans Zot 5, donc on a des Moths of Rage, qui peuvent vous rendre berserk, un petit aperçu de mes skills, donc j'ai monté 27, tout ce qui m'intéressait, là, j'ai monté pour la forme spellcasting, avec quelques écoles de magie, mais je ne m'en suis pas servi, quasiment pas, donc on va, on va dégommer les, en priorité, ces ennemis, là, qui sont faibles, mais qui peuvent vous mener la vie dure, et qui peuvent rendre berserk les ennemis aux alentours, là, les Moths of Rage, et voilà, pour le premier, on va faire le second, maintenant, donc j'ai en arme, un trident béni par The Shining One, donc qui fait des dégâts très importants aux démons et aux morts-vivants, donc, bon, les démons et des morts-vivants, c'est la population la plus courante dans le contenu au niveau de fin de partie, bon, là, je retire les Warpalize Weapon, les parchemins, j'ai plus aucun intérêt, un autre Moth of Rage, là, que je dégomme vite fait, un petit groupe, alors, Zoth est habité par des Draconiens, donc on rencontre, on rencontre souvent des groupes de Draconiens, donc chaque couleur définissant le type d'attaque qu'ils vont nous donner, et en plus, les Draconiens sont classés en plusieurs catégories, il y a les Shifters, qui vont blinquer, il y a les Des Summoners, qui vont summoner des démons, comme c'est le cas, là, donc là, je commence à être environné, là, de Death Drake, qui ont été invoqués par le Draconien, et du coup, qui m'envoie, vous voyez, du souffle, avec des vapeurs nocives, négatives, et qui commence à pomper mes points de vie, mais aussi, ça va me pomper, vous voyez, les points de vie max, hein, le même effet que quand on rote, que rote, c'est un effet qu'on rencontre régulièrement, face aux morts vivants, les premiers ennemis à nous faire ça, c'est les nécrophages, et donc là, c'est un effet, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je vais corriger ça rapidement derrière, là, déjà, mine de rien, je me suis bien fait amoché, donc je me régène avec mon anneau de régénération, et je continue à m'avancer, donc on voit un nécrophage, justement, et là, surtout, le Curse 2, donc, c'est un orteil maudit, un ennemi très, très puissant, parce que, déjà, il peut vous torment, donc, torment, c'est-à-dire, vous divisez vos vies par deux, et il peut, en plus, invoquer des démons puissants, et, bon, c'est ce qui va se passer, là, je vais revenir vers lui, déjà, je... voilà, c'est lui qui vient à moi, donc, je me suis dit, ah, c'est cool, il est là, je vais vite le dégommer, là, je peux l'attaquer avec mon trident, c'est ce que je fais, une case d'écart, vous voyez, là, déjà, il invoque des Wonder Mushrooms, qui peuvent faire beaucoup de dégâts au corps à corps, c'est pour ça que je l'ai tué, celui juste en bas, et, voilà, je finis le Curse 2, donc, je me dis, c'est cool, je suis plutôt pas mal tiré d'affaires, mais il y a un Shadow Fan, déjà, tout à droite, et un Tormenter, donc, c'est deux ennemis, tout à droite, qui sont en mesure de me tourmenter, c'est-à-dire de diviser les vies par deux, donc, je décide de m'enfuir, il y a uniquement l'exécutionneur qui peut me suivre, rappelez-vous, j'ai des Boots of Hunting, qui me permettent de me déplacer au coup plus vite, c'est probablement les meilleures bots du jeu, qui permettent de se déplacer vite, donc, j'ai pu retourner jusqu'à l'escalier, et régénérer mes vies, donc, même en étant très bien équipé, en ayant fait le contenu endgame, et bien, c'est dangereux, il y a du danger, donc, j'arrive, je visite un autre escalier, mais entre-temps, les démons invoqués disparaissent au bout d'un moment, je tombe sur un autre groupe de draconiens, que je me fais plus facilement, cette fois, la liche, alors, la liche, c'est facile, avec mon, j'allais dire mon cure-dent, mon trident, mon trident béni, je fais des dégâts monstrueux aux morts-vivants, et donc, la liche, qui n'est pas le plus puissant des morts-vivants, du moins, à mon niveau, la liche, ça fait beaucoup de dégâts quand on la rencontre pour la première fois, mais là, même les anciennes liches ne me font pas très peur, et bien, bon, ça meurt vite, quoi. Il y a un petit jardin dans les autres 5, là, donc, avec quelques fruits, vous voyez, on croise une ancienne liche, et un brimstone, alors, l'ancienne liche qui me summon un brimstone, et qui peut tourment, donc là, d'un coup, vous voyez, le tourment, c'est, on est dans une situation, un autre brimstone, je suis dans une situation très délicate, il y a le reaper, qui m'attaque à distance, avec son sapho, donc, les vies descendent très très vite, dès qu'il y a du torment, c'est terrible, là, pareil, un autre brimstone, qui peut me tormèner, mais j'ai réussi à le tuer rapidement, donc, la difficulté avec la liche, c'est ça, c'est les démons qui peuvent, qui peuvent invoquer, qui peuvent vous tormèner derrière, c'est, ça, c'est vraiment, ça peut être très rapide, je me régène un peu, et on est reparti, alors, un autre draconien, je lui balançais, je pense, une javeline, voilà, mais bon, il est tout seul, donc, j'y vais au corps à corps, donc, j'ai pas mal vidé, une autre ancient leash, mais celle-ci, ah, il y en a même deux, plus la, la GDA, enfin, pas la GDA, la gold dragon, alors, j'ai pas eu de bol, enfin, en même temps, pas eu de bol, et en même temps du bol, je dirais, parce que aucun des, j'ai, j'ai, tué une quinzaine de, de, de dragons d'or, mais aucun de ma donnée d'armure, mais finalement, je me suis dit que, je m'en tirais plutôt bien, vu que, vu que j'ai mon amulet hermute, qui est monstrueuse, vu qu'elle est hermute, RF++ et herpoise, celle-ci, elle tue tout, donc, avec ma crystal plate, là, qui a une meilleure, GDR, une meilleure game damage, guaranteed damage reduction, une meilleure GDR, que, que l'armure des dragons d'or, et, vu que j'ai les résistances qui vont bien, bah, finalement, je m'en suis bien tiré sans, sans GDA, sans gold dragon armor, donc, là, j'ai, j'ai utilisé, juste mon petit scroll of magic mapping, pour vous donner une idée du vault final, qui va contenir l'orbe, donc, c'est en bas, qu'on va avoir, l'orbe, dans la petite chambre, qu'on devine en bas, donc, on va, on va tout simplement, puller, tranquillement, les mobs, qui sont dans, dans, dans l'antichambre de l'orbe, et, celui, ça, c'est des ennemis que je vous redoute particulièrement, c'est les orbes faïens, en fait, ils vous font des dégâts massifs de feu, donc, c'est pour ça que le VRF+++, là, que vous voyez, est vraiment très, très, très important, et en plus, il vous mute massivement, donc, vous allez voir, de tout en temps, dans le texte, vous voyez, you feel odd for a moment, ça signifie qu'il a essayé de me muter, mais que mon amulette, m'a protégé, donc, bon, en 1 contre 1, je m'en sors, et encore, vous voyez, ça prend un peu de temps, et pourtant, je ne suis pas un mauvais, bon, alors, en même temps, là, j'ai une arme, contre les morts vivants et les démons, et l'orbe of fire, n'en rentre pas dans cette catégorie, vous voyez, you feel odd for a moment, x2, c'est-à-dire que, deux essais d'affilée pour me muter, donc, des fois, la mulette de hermute, ne suffit pas à nous protéger, contre les mutations, je réussis à tuer l'orbe of fire, oui, ce que je disais, c'est que mon arme, elle est contre les morts vivants et les démons, pas contre les orbes of fire, donc, là, c'est comme si, j'utilisais un trident, presque classique, parce que, c'est un blast trident, il est à 13 de base damage, et du coup, c'est comme si j'utilisais un trident sans capacité spéciale, forcément, ça met un peu de temps à tuer un ennemi qui tient autant, alors là, j'ai un autre arme of fire, c'est pour ça que je recule un peu, je la joue safe, donc, j'ai reculé à peu près jusqu'au escalier, j'en profite vu que j'ai faim, pour me nourrir un peu, et, alors, il y a un autre dragon d'or, donc là, c'est du pull, mais, bon, le, le layout, là, est plutôt tranquille, alors, là, je viens de me rendre compte que mes, mes HP ont été rot, donc, que mon max a été diminué, donc, j'utilise ma wonder feeling pour remonter, mon max HP, quand on est au max, qu'on est rot, et, qu'on est au max de ses points de vie, mais, mais qu'on a été rot, on peut remonter le max jusqu'au maximum vraiment théorique, en se soignant, ce que j'ai fait là, donc, je me suis soigné avant de recharger ma wand, et, pile à ce moment, arrive l'orb of fire que j'avais entrevue tout à l'heure, donc, c'est à chaque fois du 1 contre 1, donc, je m'en tire bien, pour info, j'ai testé la ziggourate, je ne suis pas descendu très bas, je crois, jusqu'au niveau 16, et là, quand il y a un groupe de monstres avec 2 orbs of fire dedans en plus, ça ne le fait pas, bon, là, la leash et le blizzard des mondes, je me les fais en 2 temps 3 mouvements avec mon trident béni, donc, j'ai juste perdu 3-4 coups contre les 2, avant de retourner à l'orbs of fire, c'est vraiment très, très, très efficace comme arbre contre les morts vivants, et les démons, c'est un petit draconien jaune, alors, jaune, ils sont toujours très, très embêtants, parce que les jaunes, ils peuvent, ils peuvent corroder vos items, donc là, j'ai ma cape de préservation qui protège, mais ça ne protège pas 100%, c'est ce qui explique d'ailleurs que mon trident n'est que, 9,5, vous voyez, c'est un plus 9, plus 5, mon trident, parce que, j'ai fait slime pits en étant, à 9, plus 9, plus 4, et il a été corrodé jusqu'à 9, plus 9, plus 1, malgré ma cape de préservation, donc j'ai eu un moins 3 à mon trident, malgré ma cape, dans slime pits. Je m'engage prudemment dans la première anti-chambre là, donc en essayant de pouler tranquillement les monstres qui s'y trouvent, donc on a eu une Ancient Leash, qu'elle j'arrive à me faire avant qu'il me fasse le moindre dommage, ou qu'il invoque le moindre démon. Donc là, bon, visiblement, j'en ai fait sortir déjà une bonne partie. Ça, c'est un golem électrique, qui vous envoie des lightning bolts, et qui peut blinker. Donc là, c'est mon hat, mon chapeau de l'alchimiste, qui, en plus de RF, RC, me propose R-ELEC, donc je suis complètement tranquille face à ce genre d'attaque. Ces monstres que vous voyez là, c'est des... uniquement, on les trouve uniquement ici, c'est des gardiens de l'orbe, très rapides, qui font du bon dégât au corps à corps, même si là, ça ne se voit pas, parce que je suis quasiment à 60 de classe d'armure, avec la GDR maximum de la Crystal Plate, donc forcément, les dégâts physiques, pour moi, c'est tranquille, mais sinon, il faut le savoir, ils sont vraiment très rapides, et puissants au corps à corps. Avec mon niveau de trap, je peux détecter facilement les traps, donc là, il y a une teleport trap. Alors, je disais tout à l'heure, que le layout était plutôt tranquille, parce que souvent, on a des pièges à l'entrée de chacune des antichambres, c'est pas le cas. Et puis, je trouve que la quantité de monstres était plutôt légère, là, je détecte une autre trappe avant de tomber dedans. Donc, je vais vraiment faire, la jouer la plus safe, donc je vais faire, toutes les cellules, les quatre antichambres que vous voyez, je vais faire une à une pour vraiment tout vider, parce que j'ai complètement le niveau court, donc il n'y a pas de raison de rusher du tout. Encore une ancienne leash. Une deuxième. Bon, alors ça, il faut vraiment les tuer vite, c'est en évitant qu'elle convoque, voilà, elle convoque un shadow fan, le shadow fan qui peut me tourmenter, donc diminuer de moitié les vies, et hop, c'est immédiat. Vous voyez, ça va très vite. Il faut que je me régène dans le coin, et c'est reparti. Donc là, on ne voit pas vraiment les évolutions, apportées par la 0.12, la dernière version de Dungeon Crawl, mais je profite de ce petit temps mort, pour vous encourager à aller sur le site, à télécharger cette nouvelle version, il y a des nouveautés bien sympas, les abysses ont été refondus, il y a maintenant 5 niveaux aux abysses, c'est toujours ce même côté, où vous avez un espace illimité, mais vous avez 5 niveaux, et la difficulté augmente quand vous descendez de niveau, et les chances de trouver la rune des abysses, déjà la rune des abysses, je crois, ne peut être trouvé qu'à partir du niveau 3, et augmente au niveau 4, puis encore plus au niveau 5, ça, ça a changé, et puis aussi, il y a l'ajout d'une dizaine, peut-être 8 types de monstres, ou 10, dans les abysses, vraiment sympa, par exemple, moi je les ai tous croisés, mais notamment, ce qui m'a surpris, avant que je relise le changelog, c'est les Vredge Star, qui peuvent vous coller des mutations, mais qui sont en fait temporaires, donc vous êtes massivement muté, sans que l'amulette hermute, vous protège en quoi que ce soit, alors là, il a invoqué une boule, c'est une orbe of, je ne sais plus le terme exact, un sort de conjuration au niveau, et du coup, je me suis interposé derrière le dragon, le Storm Dragon, et en fait, c'est le dragon qui s'est pris la boule, et qui a explosé, donc du coup, je me suis servi du Storm Dragon, comme un bouclier, pas humain, mais un bouclier, un monstre bouclier, pour qu'il se prenne les dégâts à ma place, car c'est un des rares sorts, qui ne sont pas instantanés, il y a la boule, qui a une très grande vitesse, mais qui ne vous touche pas en une fois, et plus la distance, entre le caster et la cible est grande, et plus la boule fait de dégâts, un nouvel orbe of fire, donc là, on va se le taper en 1 contre 1, donc, vraiment une disposition qui m'a avantagé, ils ne m'ont pas muté, la mutation que vous avez vue, je l'avais déjà avant, la vision un peu floue, qui fait que la lecture de parchemin, n'est pas automatique, ne marche pas du premier coup, mais, les orbes of fire ne m'ont muté, que dans la ziggourade, que je ne vous ai pas montré, comme je vous le disais, je vide tout, voilà, on va manger un morceau, et voilà, l'orbe de zote, qu'on cherche tant à trouver, qui vous a beaucoup pris d'heures, j'imagine, et on y est, donc déjà, je vais manger, pour ne pas avoir de questions, à me poser, au cours de la remontée, et donc, pour le savoir, l'orbe de zote, qu'est-ce qu'il fait, quand vous le prenez déjà, et bien, il est lourd, je crois, 60 de poids, de mémoire, et puis, il peut vous muter, il a un effet contaminant, il fait beaucoup de bruit, donc, vous n'êtes pas discret du tout, et puis, oui, vous n'êtes pas discret, il est lourd, il peut vous muter, et puis, également, désormais, quand on lance, un sort de téléportation, sur soi, il est beaucoup plus long, à se déclencher, donc, maintenant, j'utilise le travel automatique, parce que c'est lui, qui connaît l'algorithme, le meilleur, pour me faire voyager, jusqu'au niveau 1 du donjon, donc, je fais G, majuscule, D1, et vu que j'ai découvert, tous les escaliers gris, il connaît le trajet, le plus court, le principe aussi, évidemment, c'est le principe, le plus important, c'est que, maintenant que j'ai l'orbe, les seigneurs du pandémonium, sont pas contents, du tout, et donc, je vais avoir, comme cela, des démons, le plus souvent, qui vont muter, qui vont muter, rien, n'importe quoi, qui vont apparaître, juste en dehors, de mon champ de vision, donc, régulièrement, je vais avoir, des démons, et ça peut être, les démons, les plus pourris qui soient, typiquement là, voilà, un petit diablotin, le premier démon, que vous croisez dans le jeu, ou ça peut être, un lord pandémonium, avec toute sa clique, donc, bon, moi, pour ma part, toutes les remontées que j'ai faites, j'ai eu beaucoup de chance, non seulement, je ne suis jamais mort, lors de mes remontées, mais en plus, elles ont toutes été, particulièrement, simples, j'ai trouvé, mais je sais que ça n'a pas été le cas, de tout le monde, donc, évidemment, pas besoin de vider, le but, c'est vraiment de partir, le plus vite possible, donc, de ne tuer vraiment, que les monstres, qui sont sur notre chemin, et vous voyez, ça va vite, je laisse tourner l'algorithme, des fois, on croise un démon, mais, hop, je le relance, là, j'ai juste une small abomination, vraiment ridicule, voilà, petit démon rouge, là, le smoke demon, qui peut vous, vous smiter, mais vous voyez, ça passe tout seul, si ce n'est quand même, là, un petit nez coq sec, qui va me rendre ma vision, encore plus floue, qui a réussi à passer outre, mon amulet hermute, mais bon, je m'en fiche complètement, à ce stade du jeu, et voilà, un lord pandemonium, ah non, pas du tout, excusez-moi, c'était une meute de chien de l'enfer, mais donc, je tue les premiers, j'ignore les suivants, rien de méchant, ça pareil, je monte, voilà, là, on a un lord pandemonium, avec un brimstone, qui peut aussi me torment, une leash, donc, j'ai tapé, mais en fait, je n'aurais même pas dû, vous voyez, il peut me torment, et tout, il peut faire mal très vite, donc avec mes boots of running, je cours au premier escalier, et là, je me soigne, pour éviter aussi, j'aurais même dû me soigner plus, pour être safe, c'est bête que je me sois arrêté là, et je relance le moteur, mais vous voyez, on est à dungeon 5, là, donc, on n'est pas loin du bout, alors là, c'est drôle, parce qu'en fait, ce n'est pas des démons, c'est des monstres que j'avais laissé là, parce que j'ai, au début, j'étais avec le dieu Okawaru, puis j'ai arrêté, je suis passé sur The Shining One, donc forcément, Okawaru, n'était pas content, donc c'est un groupe de monstres, qui avait été envoyé par Okawaru, entre temps, il y a eu un Ice Fan, et une meute de chien de l'enfer, bon, voilà, je suis au niveau 2 du donjon, un démon orange, un Six Fairy, et puis, là, je vois le, et puis là, j'ai une petite inspiration, je vais prendre l'escalier rouge, que je n'avais pas visité, et, coup de chance, il m'amène juste à côté de la sortie, donc j'y suis, et voilà, donc, c'est mon premier 15 ore 1, donc je me suis bien content, puis je l'ai fait dans la nouvelle version, comme ça c'est fait, alors je profite de la fin de la vidéo, pour vous dire, que, il y a un tournoi qui va être organisé, à chaque nouvelle version, un tournoi est organisé, je vous laisse fouiller ça sur Google, mais je vous invite à y aller, on forme une équipe, en fait, un tournoi c'est en équipe, et on compte les points, le fait de gagner, ça rapporte tant de points, plus on a de rune, plus ça rapporte des points, etc. Merci encore, et, merci encore, oui, de m'avoir suivi, excusez-moi, et, bon, voilà, on a un petit aperçu du score, oui, c'est dès mon deuxième essai que j'ai fait le 15 ore 1, donc c'est bien sympa, on va voir juste après, le temps que ça m'a pris, il me semble que, voilà, 14 heures, c'était écrit juste en dessous, donc, oui, je vous disais, faites un petit tour, je vais peut-être, je vais peut-être chercher le lien, pour mettre le lien avec la vidéo, pour télécharger la version, et puis, gardez l'oeil pour le tournoi, j'ai eu un écho comme quoi, ça a commencé le samedi 11 mai, donc le samedi prochain, généralement, ça dure quelque chose comme une semaine, formez vos équipes, regardez les règles, c'est très sympa, et le plus sympa, c'est que vous pouvez jouer sur internet, l'équivalent de WebTiles, et les autres peuvent vous regarder jouer, vous pouvez regarder jouer les autres, en live, merci, et encore à très bientôt, au revoir.